Générique Bonjour et merci de nous avoir rejoints, dernier round aujourd'hui de ces élections législatives. Quelles sont les leçons à tirer de ce scrutin qui a été marqué par une très forte abstention ? 57% sur le plan national. Les nouveaux visages de la République en marche qui décrochent. On siège deux députés en Poitou-Charentes. Un parti socialiste en lambeaux. Une gauche divisée. Une droite qui limite la casse mais qui doit clarifier sa ligne politique. Enfin, le Front national décroche huit députés. Aucun en Poitou-Charentes mais qui devra aussi apporter des réponses à son double échec de la présidentielle et des législatives. Voici donc nos invités en duplex de La Rochelle. Michael Vallée pour le Parti socialiste de la Charente-Maritime. Agneur, nous retrouverons Nicolas Gamache pour Europe, Écologie, Les Verts. Arroyant, Maude Assyla pour la France insoumise. Angoulême, Aurélie D. Azevedo pour le Front national. Et sur ce plateau, Jacqueline Degre pour Les Républicains de la Vienne. Christelle Chassagne qui représente l'UDI dans les Deux-Sèvres. Bonjour. Sacha Houllier qui est nouveau député de la deuxième circonscription de la Vienne. Bonjour. Et puis à mes côtés, comme d'habitude, Dominique Bria bien sûr pour analyser cette séquence politique très particulière. Merci à tous, merci à vous qui êtes en duplex d'avoir accepté mon invitation. Et avant de vous donner la parole, Fabrice Bideau nous rappelle les principaux résultats du Poitou-Charentes. Vous savez, il y a un proverbe ou un dicton qui dit jamais deux sans trois. Delphine Bateau soulagée, elle est réélue pour un troisième mandat. Elle est la seule députée socialiste du Poitou-Charentes à résister à la vague en marche. Cette victoire, c'est la vôtre. C'est la vôtre, c'est celle du travail, c'est celle des citoyens d'un territoire, c'est celle de la sincérité, de la franchise, du courage. Delphine Bateau obtient presque 57% des voix face à Christine Heinz. Dans les deux autres circonscriptions des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche est élu dans la première avec plus de 60% des suffrages. Dans le nord du département, Jean-Marie Fievet lui aussi l'emporte largement. En Charente-Maritime, Didier Quentin conserve son siège. A 70 ans, le député républicain est réélu pour un cinquième mandat. Après un premier tour très serré, il devance largement Gérard Potenec. Moi, je jouais sur l'ancrage dans le terrain, sur la force de l'expérience pour reprendre le slogan. Et finalement, il y a une morale puisque cela a été reconnu. À La Rochelle, Olivier Falorni réussit à rester à l'Assemblée nationale. Il fait même beaucoup mieux qu'en 2012 avec 69% des voix face à la candidate Modem en marche. Cette victoire, ce soir, est infiniment plus belle pour moi. Infiniment. Parce qu'elle marque une adhésion à ce que j'ai fait pendant ce mandat. Dans les trois autres circonscriptions, les candidats en marche sont élus. Frédéric Tuffnel dans la deuxième avec 57% des voix. Situation identique pour Jean-Philippe Ardouin dans la troisième. En revanche, dans la quatrième, Raphaël Gérard n'a devancé Loïc Gérard que d'un peu plus de 900 voix. C'est 64. En Charente, Jérôme Lambert décroche un septième mandat. Benjamin de l'Assemblée, lors de sa première élection, il va en devenir l'un des doyens. Après cette victoire, avec près de 60% des suffrages. Dans les deux autres circonscriptions, La République en marche obtient deux députés. Thomas Meignet dans la première. Le médecin urgentiste devance largement la candidate de la France insoumise. Dans la circonscription de Cognac, Sandra Marceau s'impose face aux républicains Daniel Sauvet. Avant l'effort ou après l'effort, c'est selon le confort. Dans la Vienne, c'est le grand chelème pour La République en marche. 4 sur 4, Sacha Houlier va devenir l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée. A 28 ans, l'avocat s'impose avec plus de 67% dans la deuxième circonscription. Il y a un taux d'abstention aujourd'hui qui nous force à l'humilité et qui, par ailleurs, nous force aussi à réussir demain. Dans la troisième circonscription, Jean-Michel Clément est réélu, lui aussi avec plus de 67% face à la candidate FN. Dans la première, Jacques Savatier est élu face à la candidate de la France insoumise. C'est dans la quatrième, dans le Nord-Vienne, que la victoire est la plus serrée. L'agriculteur Nicolas Turquois ne l'emporte qu'avec 756 voix d'avance sur la candidate des Républicains, Anne-Florence Bourat. Michael Vallée, je m'adresse à vous depuis La Rochelle, déjà au soir du premier tour. Michael Vallée, vous appeliez une profonde reconstruction du Parti Socialiste. Le premier secrétaire du PS, vous l'avez vu et entendu, a démissionné hier soir. C'est une reconstruction dans la forme et dans le fond pour le Parti Socialiste. Michael Vallée ? Le premier secrétaire avait évoqué il y a quelques semaines la possibilité de changer le nom du Parti Socialiste. Moi, je crois qu'il faut d'abord commencer par changer le nom du premier secrétaire et de tous ceux qui doivent être tenus pour responsables de l'État dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc Cambadélis a démissionné, mais à mon goût, il a mis beaucoup trop de temps. Il aurait dû acter les choses bien avant. Une reconstruction, forcément, on est obligé de constater les résultats, de ne pas faire de procès en illégitimité ni du président de la République ni de ceux qui ont été élus. C'est une petite musique que j'entends et qui est assez dangereuse. Il faut s'interroger sur les motifs de l'abstention, sur ce que ça implique derrière en termes d'humilité pour ceux qui ont été élus. Mais il n'empêche que les urnes ont tranché. Et elles ont tranché sur le fait que c'est d'abord, je ne veux pas dire l'étiquette parce que c'est péjoratif, mais c'est d'abord une proposition de nouveau chemin qui a été choisie. Donc c'est d'abord une élection qui a été une élection nationale, mais comme elle l'est, comme on a eu tendance à l'oublier. Ce qui veut dire que oui, c'est une reconstruction d'ampleur nationale et profonde pour les partis politiques qui n'ont pas le vent en poupe et qui sont vus parfois uniquement comme des machines à investir. Je me permets de vous couper, si vous me permettez. Et ça passe par quoi, justement, cette reconstruction ? Parce que l'espace politique est plus que restreint pour vous aujourd'hui. Bon, très bien. Ça passe par une prise de responsabilité de tous ceux qui ont mis les vrais sujets sous le tapis depuis notamment 2005. Ça passe par le fait de ne plus accepter des décisions qui sont le contraire de ce qu'on annonce dans les campagnes électorales, comme ça a pu être le cas après 2012. Et ça passe par le fait, tout simplement, de reconnecter avec les classes populaires et de ne pas s'imaginer que la politique se fait uniquement dans le 7e arrondissement ou dans les métropoles qui vont ruisseler leur richesse économique sur le reste du territoire. Ça passe par le fait de se reconnecter avec les classes populaires. Avant de poursuivre le tour de parole, vous avez un visage, un robot du premier secrétaire idéal actuellement ou pas ? Oui, c'est un secrétaire qui, avant d'avoir un visage, a d'abord des idées à proposer et si possible de manière collective en n'ayant aucun tabou. Nicolas Gamache, après Mickaël Vallée à La Rochelle, nous allons à Niord. Nous retrouvons donc Nicolas Gamache d'Europe Écologie Les Verts des Deux-Sèvres. Alors j'ai noté aujourd'hui que votre parti disparaît pratiquement des radars. On n'est plus qu'un député à l'Assemblée nationale. Votre planche de salut, ça reste les exécutifs locaux aujourd'hui, Nicolas Gamache ou pas ? Disons que sur les législatives, ce n'est pas non plus une grosse surprise parce que le mode de scrutin majoritaire à deux tours, on le sait, n'est pas favorable aux petits partis, en tout cas aux nôtres. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'est plus à l'Assemblée nationale qu'on disparaît du champ politique. Au contraire, je crois qu'on va aussi participer à la reconstruction. On a aussi notre part à prendre. Je crois qu'on est en face d'un chantier qui est immense, mais qui va devoir se mettre en route très rapidement. Je vais dire en interne, si vous êtes en train de nous dire. Là, d'abord, la reconstruction, elle doit se faire chez vous en interne, c'est ça ? En interne, mais aussi avec nos partenaires de gauche. Vous voyez l'éclatement entre le Parti socialiste qui, lui, disparaît quand même plus largement, je dirais, que nous. Parce que nous, dans cette élection, finalement, on a disparu au deuxième tour. Mais au premier tour, on a quand même des résultats qui, certes, sont faibles, entre 3 et 5 %. Et vous aviez une stratégie à la présidentielle qui n'a pas forcément été payante non plus ? En tout cas, le résultat, oui, aujourd'hui, et là, on peut tirer ce constat. C'est vrai que ne pas avoir eu un candidat à la présidentielle, ça enlève forcément beaucoup de lisibilité pour les élections qui suivent les législatives en l'occurrence. Et notamment, outre le mode de scrutin, le fait que les législatives suivent de très près la présidentielle ne nous est pas non plus favorable. Après, donc, New York, nous allons à Royan. Nous retrouvons Modassila, donc, pour la France insoumise. La France insoumise, Modassila, va envoyer 17 députés élus. Le Parti communiste, j'ai compté 10 élus à l'Assemblée. Si je compte bien, ça fait donc 27. Vous comptez reprendre le dialogue avec vos camarades du PCF, Modassila, ou pas ? Ce sera absolument indispensable. Le but, c'est de constituer une véritable opposition humaniste au projet libéral et du président Macron et du gouvernement et des députés qui font partie de la majorité présidentielle. Ça veut dire que les rancœurs peuvent être surmontés pour créer un groupe à l'Assemblée nationale d'opposition ? Il est absolument indispensable qu'on soit en mesure de faire entendre la voix des citoyens. J'ai tendance à penser, contrairement à ce que j'ai entendu de la part de M. Vallée, que les citoyens sont loin d'être entièrement représentés par les députés de la majorité présidentielle à cause de l'abstention extrêmement forte et qui est alarmante aujourd'hui. Aussi à cause du fait que l'ensemble des candidats et des députés maintenant de la majorité présidentielle ne représentent pas l'ensemble de la population, contrairement à ce qui a été dit. Donc il est absolument indispensable de mettre en place une opposition crédible, humaniste, avec une vraie alternative et un vrai projet de société pour avancer dans les mois et les années qui viennent. Après Royan, on va entendre la parole du Front National par l'intermédiaire d'Aurélie, de sa représentante, Aurélie de Zévédo. Donc vous êtes en duplex d'Angoulême. Le Front National va envoyer, lui, huit députés à l'Assemblée, dont la présidente de votre parti, Marine Le Pen. Demain se tient un bureau politique à Nanterre et peut-être la présence du patriarche, Jean-Marie Le Pen. Mais c'est bien la ligne de la ligne politique dont il va être question, Aurélie de Zévédo. Dites-moi si vous vous considérez que la ligne souverainiste et anti-européen prévaut encore au Front National. Oui, 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 tout à fait. Déjà, dans un premier temps, je tiens à féliciter l'ensemble des candidats Front National qui se sont bien démarqués durant toute cette campagne. Ils ont fait de très belles campagnes. Aujourd'hui, effectivement, il faut reprendre en main le parti. Il va y avoir un congrès en fin d'année. Nous attendons tous, nous ici, les petits soldats, les résultats de ce congrès, la nouvelle peut-être vague qui va emporter le Front National. Aurélie de Zévédo, est-ce que vous êtes consciente que votre parti ne pourra pas se tenir à l'écart de la recomposition politique ? Oui, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a que huit élus qu'ils vont faire de la figuration. Il va falloir effectivement peut-être remanier tout cela et englober peut-être d'autres patriotes avec nous. Mais c'est tout à fait possible et c'est tout à fait en cours, en tout cas. Et nous attendons les résultats, comme je vous l'ai dit, du congrès en fin d'année. Alors justement, ici sur ce plateau, pour poursuivre justement cette recomposition de la vie politique en France, Jacqueline Neigre, au nom des Républicains de la Vienne, la droite reste la deuxième force politique à l'Assemblée nationale, avec plus de 130 députés, sauf que votre famille politique est aujourd'hui fracturée entre les constructifs, comme on dit, comme on les appelle, derrière Jean-Pierre Raffarin, et les tenants d'une ligne dure qui ne voteront pas la confiance. Va-t-on vers l'éclatement de votre famille politique, Jacqueline Neigre ? – C'est peut-être un peu trop tôt pour dire éclatement. Je ne pense que non. Je pense que le parti des Républicains a toute sa place en France. La preuve, on a un certain nombre de députés, alors qu'à la suite des élections présidentielles, on avait dit, ça y est, c'est la fin des partis classiques, y compris les Républicains. Moi, je suis très fière, parce qu'on a un bon nombre de députés avec nos amis UDI, et je pense qu'on n'ira pas jusqu'à l'éclatement, mais ça va amener à des discussions très fermes. – Mais il va falloir clarifier. – Il faut clarifier notre positionnement, bien évidemment. – Christelle Chassade, qui nous a rejoint ici, représente l'UDI, et qui n'est pas en meilleure forme, d'ailleurs, durant cette élection. Vous continuez à penser que votre famille politique, l'UDI et les Républicains, ont encore un avenir en commun ? – Ils ont surtout un avenir en commun. De toute façon, le mouvement En Marche, c'est quoi ? C'est aussi faire sortir tous ces clivages. On a retrouvé des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui, en fait, ont pensé qu'il fallait sortir de tout ça et d'aller vers l'intérêt général. On a besoin de réformes, on a besoin d'avancer, et je crois que c'est ça, en fait. Nous, on a déjà fait quelque part du Macron au niveau de New York en 2014. Il y a d'autres exemples, à Châtellerault, par exemple, où ça fonctionne très bien. Donc, on a un avenir. Notre avenir, d'ailleurs, il est déjà en marche, si j'ai envie de dire comme ça, pour la plaisanterie. – Alors, moi, je veux juste vous ramener avec votre alliance traditionnelle. Depuis le 2002, la création de l'UMP, on sent qu'effectivement, depuis cette période-là, l'UDI n'a pas trouvé sa place. En tous les cas, stratégiquement, n'est pas conforté d'élection en élection. – L'UDI, c'est la liberté, l'individualité aussi. Les partis tels qu'ils existaient, c'est terminé. Donc, oui, il va y avoir des discussions, oui, il va y avoir des rencontres. On le fait déjà au sein de l'hémicycle 183 élus à la région. C'est ce qu'on fait. On arrive à travailler avec les Républicains, avec les Verts, avec la majorité avec laquelle on arrive à s'entendre. Je crois que ce qui est important, c'est justement de remettre les choses à plat et de se dire, bon, maintenant, comment on y va ? En tout cas, nous, sur notre canton de New York, je ne vous apprends rien. Il y avait quand même un contexte particulier. – On va poursuivre, nous, durant l'émission, pour expliquer ce qui a marché et qui n'a pas marché, surtout localement. Alors, je me tourne vers Sacha Houllier, justement. Face des oppositions, vous l'avez vu, divisées, affaiblies, face à une abstention record, vous détenez la majorité absolue aujourd'hui à l'Assemblée. Question simple, pour autant, serez-vous réconciliés ces fameuses deux France ? Celles qui réussissent, dont vous êtes d'ailleurs le visage aujourd'hui, et puis celles qui, effectivement, les laissées pour compte, celles des extrêmes. – C'est tout le pari qu'on a fait. C'est le pari qu'on a fait lorsqu'on a créé En Marche, de dépasser les clivages politiques qui ont trop longtemps entravé la France, qui l'ont bloqué, qui n'ont pas permis d'avancer comme nous le souhaitions, d'intégrer la France dans la mondialisation, de partager la richesse entre des espaces ruraux et des espaces ou métropolisés ou des espaces urbains. Et c'est ce qui a fait, peut-être hier, une part de la forte abstention. – Mais pourquoi, justement ? C'est la réponse. L'abstention, c'est une réponse, c'est une réconciliation qui n'est pas encore faite. – Alors, justement, vous avez vu qu'hier a eu lieu le quatrième tour d'élection de cette année, de l'année 2017, le second tour de l'élection législative. Et déjà, nous avons obtenu une première satisfaction qui est la majorité absolue. Cette satisfaction, elle a un pendant qui est la défiance exprimée, soit par les votes qui ne se sont pas exprimés, soit par les votes qui n'ont pas été exprimés en faveur des candidats En Marche. Et maintenant, il y a cinq ans pour travailler, cinq ans en cohérence avec le projet qui a été défendu par le président de la République, parce que les candidats qui ont été ceux d'En Marche et du Modem ont pour objectif d'appliquer le programme dans sa globalité, ce qui comprend les mesures à la fois de réforme comme de financement des réformes. – Finalement, vous pourriez être confronté à des problèmes de riche, si je puis dire. – Il n'y a jamais de problème de riche, il y a des difficultés à résoudre en France. On en est conscient, on en a fait l'audit. C'était d'ailleurs notre point de départ, de dire qu'est-ce qui en France va, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, de dresser des solutions ou à grands traits, les voies dans lesquelles on pouvait s'engager. – Alors, je vous propose d'entendre, avant de poursuivre ce débat, que je vous disais hier soir Frédéric Tuffnel, qui est un nouveau visage de La République En Marche en Charente-Maritime, qui a été élu dans la deuxième circonscription de ce département, à propos précisément de l'attitude qu'elle aura à l'Assemblée nationale en l'écoute. – Je suis un nouveau visage de la vie politique locale, je serai un nouveau visage à l'Assemblée nationale. Je ne serai pas une députée godillot, comme on peut nous laisser entendre. Je serai une députée qui sera dynamique, et je travaillerai comme je travaille actuellement dans ma vie professionnelle, que je viens de quitter, c'est-à-dire en équipe projet, en travaillant sur les dossiers, en challengeant les hypothèses, et en peut-être proposant des amendements ou des propositions. On ne va pas voter aveuglément toutes les lois ou les propositions de loi qui seront proposées. – Alors, Dominique Breillat, je me retourne vers vous. On va déjà se projeter. Est-ce que cette recomposition politique nationale préfigure-t-elle une recomposition politique à l'échelle régionale, voire locale ? – Il est évident que ça va se produire, parce que les prochains scrutins, je dirais le scrutin majeur, ce sera, alors il y a les élections européennes, en espérant qu'on ne mettra pas sur les listes tous ceux qui se sont trouvés battus parmi les grandes personnalités, je l'espère pour l'Europe, mais malheureusement, je crois qu'on a de mauvaises habitudes dans ce domaine, mais surtout, le grand scrutin, ce sera 2020, c'est-à-dire les élections municipales. Et là, il va y avoir peut-être des préparations. Une des grandes difficultés pour En Marche, c'est précisément comment avoir cet ancrage territorial. Autrefois, quand on avait des députés qui étaient élus, de cette façon, à l'occasion d'une grande vague, ils cherchaient un ancrage territorial. Ils cherchaient à se faire élire maire, c'était classique, ou ils cherchaient à se faire élire conseiller général. Bon, maintenant, avec la question du cumul des mandats, ce n'est plus possible. Donc, il va falloir que tout le monde fasse preuve d'imagination, En Marche, pour s'organiser avec un parti ou une force qui se veut différente des autres, et puis aussi le Parti socialiste, les Républicains et l'UDI, eux aussi, faire preuve d'imagination. Et à propos de positionnement, justement, certains parlementaires affichent clairement la couleur quant à leur attitude. On parlait de parlementaires qui ne seraient pas gaudillots. Eh bien, clairement, donc, certains disent la couleur, affichent la couleur. Écoutez ce que nous disait hier soir Delphine Bateau, qui a été réélu dans la deuxième circonscription des Deux-Sèvres. On l'écoute. Ce que je veux dire aux citoyens de notre territoire ce soir, c'est qu'ils auront avec moi à l'Assemblée nationale une voie libre, une voie constructive, qui se déterminera en fonction des réformes qui seront proposées, mais aussi une voie exigeante, et qui dérange, peut-être ça a joué aussi, qui dérange un certain nombre de lobbies, qui dérange la technocratie, qui dérange le tout continu comme avant. – Michael Vallée, je vais vers vous. Ces nouveaux élus de La République en marche, dont certains viennent du Parti socialiste, d'autres du Centre, du Modem, représentent-ils à vos yeux le renouveau de la vie politique ou une concurrence ? – D'abord, je pense qu'ils représentent un renouveau par le fait. Ils ont gagné sur une vague nationale. Mais ce qui veut dire une chose qui a été très bien dite tout à l'heure par le nouveau député de la Vienne, c'est qu'ils sont comptables et responsables maintenant du programme de La République en marche. Il va falloir qu'ils l'assument globalement. C'est très facile de dire qu'on ne sera pas des députés godillots. Il y a bien un moment, il va falloir voter les lois. Donc ce renouvellement qui est proposé, ça va être d'abord à eux de l'assumer. Mais quant aux députés socialistes qui ont été élus, il va falloir qu'ils puissent dire clairement s'ils considèrent que le droit du travail ou le code du travail est trop épais, ce qui est une espèce de répétition comme ça facile, je dirais, qui ne veut absolument rien dire. Si on le réforme par ordonnance, si on supprime la taxe d'habitation pour les communes, ça va être un sujet important par rapport à ce qu'a dit Dominique Breillat par rapport à l'importance comme premier échelon électoral maintenant de la commune. Et moi, je crois que le groupe socialiste et le Parti socialiste dans sa reconfiguration va d'abord savoir où il habite. Et ne pas dire d'un côté, c'est la finance et d'un autre côté, ne pas réformer le traité européen. Michael Vallée, Sacha Ollier, justement, qui est sur plan, va vous répondre par rapport à cette... Vous savez, M. Vallée, au moins deux choses. D'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, oui, en cohérence, nous allons mettre en œuvre le projet annoncé dans son intégralité par le président de la République. Et c'est ce qui nous différencie des majorités précédentes, c'est que tout ce que nous allons faire, nous l'avons dit. Et deuxième chose, pour la taxe d'habitation, ce n'est pas pour les communes qu'elle est supprimée, puisqu'elle est compensée à l'europrès. Donc, 80% des Français qui, aujourd'hui, paient la taxe d'habitation, ne la paieront pas ensuite. Il a un sourire parce qu'il est maire et il est concerné. Oui, mais j'ai rencontré tous les maires de ma circonscription pour leur expliquer le mécanisme. Donc, je suis très à l'aise sur ce sujet. Et qu'au-delà du renouvellement, la question de la compensation à l'europrès, si vous voulez, est une ficelle à laquelle on a déjà eu droit. Je ne fais pas de procès d'intention, simplement, ce seront des débats intéressants dans la perspective des municipales. Non, parce que ce n'est pas une compensation sur une compétence qui est exercée, mais il y a un paiement de l'impôt par l'État pour le compte des ménages. Alors, on aura certainement l'occasion de vous réunir tous les deux pour un débat Valais-Houlier. Ce serait super. On a d'autres invités. On va poursuivre. On prend date pour un débat, effectivement, Valais-Houlier. C'est noté pour l'année prochaine. Nicolas Gamache, Agneur pour Europe Écologie-Les Verts. Cette présence, justement, de parlementaires de La République En Marche dans les deux sèvres, deux sur trois, ce n'est pas un grand chelem, augure-t-elle une recomposition politique ? Je vous pose la même question. dans votre département. Je pense aux municipales, notamment, et Agneur. Bien sûr. Alors, j'aimerais partager l'optimisme des gens d'En Marche. Toutefois, je reste avec un certain scepticisme sur l'avenir, parce que vous savez, la politique, c'est d'abord faire des choix. Faire des choix. Et donc, je m'interrogerai à travers un concept que M. Bria connaît très bien pour un petit peu analyser ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer dans leur composition politique générale, plus que des partis, d'ailleurs. C'est la notion de désalignement politique. On est en face, là, de ce désalignement politique qui a plusieurs facettes. Celui de centre-périphérie, qui fait le lit du Front National, notamment. Celui de possédant-travailleur, celui de urbain-rural, etc. Donc, on a vu, à travers aussi l'abstention, cette forme de désalignement. Et la question que je me pose, c'est quel réalignement ? Parce qu'on vit sur un mode traditionnel droite-gauche. On essaie de nous faire croire que ça n'existe plus, que ça va être effacé. Sauf que je crois qu'il y a des fondamentaux. Ce rapport droite-gauche, il existe. Quand on fait des choix, Alors, justement, Nicolas Gamache, j'en profite de vous parler d'alignement. C'est très simple. Chez vous, le Front de Gauche, dans les Deux-Sèvres, a fait une liste commune avec le Parti communiste. Et ça a marché, visiblement. Est-ce que vous êtes prêts, aujourd'hui, à faire des alliances avec le Front de Gauche et la France insoumise ? C'est concret. Je ne vais pas parler à la place du parti non plus. Je n'en ai pas la légitimité. Je sais que, forcément, sur les territoires, il va y avoir des rapprochements. J'en profite pour dire toute ma satisfaction de l'élection d'Elphine Bateau, puisque c'est sur ma circonscription. Je travaille, par exemple, avec elle. On est très proche dans les valeurs qu'on défend, dans les projets qu'on a envie de défendre. Mais à ma question, vous répondez quoi, ma question, Nicolas Gamache ? Par rapport au Front de Gauche, France insoumise ? Oui, et Europe école et ginevers. Stratégie d'alliance. Il y a eu, avec notamment Champs Libres, je pense à Champs Libres, puisqu'on avait une représentante en la personne de Monique Johnson qui a... Qui est issue du mouvement des verts. Voilà, qui a tendu la main, notamment en appelant à voter au second tour pour la France insoumise. Donc, on aura des passerelles. Il va falloir, évidemment, ce qui va être très dur, c'est d'arriver à dépasser et les partis et certains égaux, je dirais, pour reconstruire la gauche. Vous avez bien résumé, Nicolas Gamache. Monassila, justement, localement, vous êtes prête à revoir aussi votre stratégie d'alliance et notamment municipale ? Rien n'est fermé pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France insoumise avec, effectivement, la République en marche, ce sont les deux grands mouvements qui ont, en ce moment, une vraie dynamique. Alors, nous, dans une moindre mesure, certes, mais il faut penser que nous sommes un mouvement vraiment très nouveau et je pense que c'est sur ça qu'il faut construire. Jacqueline Degg, on l'a vu encore lors de ses législatives, la division à droite vous a été préjudiciable, j'ai une question toute simple. Pourquoi n'arrivez-vous pas à parler à vos électeurs ? Mais de quelle division parlez-vous ? À droite. À droite. Une candidature unique. Quand c'est unique, ça fonctionne. Quand c'est en division, ça ne marche pas. Absolument. C'est vrai, il y a une déperdition des voix, mais nous arrivons quand même à parler au sein du parti républicain. Oui, mais vous ne parlez plus à vos électeurs. Mais si, on parle à nos électeurs, mais il faut peut-être le faire différemment. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir qu'on se repositionne, il va falloir se remettre en cause. Moi, je le dis depuis longtemps, mais on n'est pas forcément malheureusement entendu. On prêche dans le désert, c'est ça ? Un petit peu. On prêche dans le désert, nous, les élus de terrain, puisque je me considère vraiment comme élue de terrain. Je ne suis pas dans un exécutif. Donc, en fait, j'étais nouvelle candidate, même si dans le paysage politique, je suis là depuis un longtemps. Je ne suis pas dans un exécutif, donc je me considérerai comme nouveau candidat. Alors, je vais vous poser la question qui fait Jacques Lindag, puisque vous dites que vous êtes une élue de terrain. Olivier Chartier, le président des Républicains de la Vienne, vous le connaissez bien. Il a perdu hier face à Sacha Oulier. Peut-il encore rester à la tête des Républicains de la Vienne ? Ça, c'est lui qui décidera. Ce n'est pas du tout à moi de répondre à sa place. Olivier fera évidemment en son âme et conscience. Non, vous ne répondez pas pour Olivier Chartier. Je ne peux pas. Mais pour le leadership de Jean-Pierre Raffarin, cette stratégie qui n'a pas l'air de fonctionner depuis quelques années, est-ce que là aussi, elle peut être remise en cause ? Oui, peut-être pas remise en cause, mais en tout cas, il faut que les hommes se remettent en question. Les hommes et les femmes qui nous gouvernent ici, il faut qu'ils se remettent effectivement en question. Il faut qu'on soit tous autour d'une table, et je dis bien tous. Quand ? À partir de quand ? À partir de... Après les vacances. Maintenant. Christelle Chassaigne pour l'UDI, justement, durant cette campagne législative, on n'a pas bien compris la stratégie où vous parliez beaucoup de New York tout à l'heure au début d'émission, on n'a pas compris la stratégie du maire UDI de New York, Jérôme Baloges. J'y vais, j'y vais pas, je pars pour ces élections, je n'y vais pas. Finalement, avec la loi sur le cumul des mandats, il n'y va pas, il conserve son poste et son siège à la mairie de New York. Alors qu'on le disait, macro-compatible dans les cercles. Et finalement, deux candidats de droite pour un seul fauteuil, si je puis dire, au final, il n'y a plus personne. Est-ce que cette stratégie n'a pas été un petit peu suicidaire ? Alors, ce n'était pas du tout une stratégie suicidaire. Le maire de New York, Jérôme Baloges, était dans une dynamique, je le redis, à la Macron. Il avait déjà fait un gros travail là-dessus. Je pense qu'il s'est interrogé. Je ne suis pas à sa place. Encore une fois, là, c'est très personnel. Il s'est interrogé. de lisibilité. Oui, ça manquait de lisibilité. Mais après, pour parler très clairement, il y a eu deux autres candidatures. Il y a eu Coralie Desnoux, issue des Républicains, qui est partie finalement, je dirais, dans une aventure personnelle sur ces élections. Elle y a mis tout son cœur et tout ce qu'elle pouvait mettre, puisque c'est aussi une élue de terrain reconnue. Et puis, il y a eu Marc Thébault, candidat UDI, qui finalement était, à mon sens, pour le maire, une candidature dans la ligne de ce qu'attendait le président. qui était la candidature du maire. Voilà. Ce n'était pas la candidature effectivement du mouvement. Mais en fait, lui, il la voyait dans le sens Macron compatible. Ensuite, Paris a décidé d'un autre candidat, Guillaume Chiche, qui a gagné. Et voilà. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que la stratégie du ni gauche ni droite avait fonctionné au municipal de 2014. Est-ce qu'elle est encore d'actualité, justement ? Mais oui, complètement, puisqu'on voit bien que de toute façon, au niveau national, les électeurs sont épuisés, déjà, parce que la grande victoire, c'est quand même l'abstention, il faut quand même le dire. Et je ressouligne ce qu'a dit Sacha tout à l'heure, c'est que oui, il faut avoir la victoire aussi douce et se dire, bon, finalement, ce n'était pas si facile que ça. Et ça, c'est déjà une très grande qualité. Donc, bon, voilà, il n'y a rien qui m'étonne quand je vois ce qui s'est passé au niveau national. Quand on a vu aussi ce qui s'était passé sur les élections à l'étranger, déjà dans un premier temps, on a tout de suite eu cette tendance. Voilà. Au niveau de New York, les résultats nous sont satisfaisants et maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de travailler ensemble. Après New York, nous l'avons justement à Angoulême. Aurélie Dezevedo, vous n'avez pas entendu, le Front National peut-il se passer d'alliance ? Parce qu'on parle d'alliance depuis tout à l'heure sur ce plateau. Est-ce que le Front National peut se passer d'alliance pour arriver au pouvoir et plus localement ? Seriez-vous favorable à une stratégie de rapprochement et avec qui, surtout ? Oui, effectivement, je suis favorable à une stratégie de rapprochement, notamment, il faut tendre la main aux Républicains. Je pense que là, aujourd'hui... On va vous répondre sur ce plateau s'ils y sont favorables en tous les cas. Oui, oui, bien sûr. Après, je ne peux pas parler de la stratégie nationale puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes nous ici des petits soldats mais nous allons participer activement en tout cas au Congrès, ici même en Charente. Mais effectivement, nous allons devoir envisager un rassemblement entre tous les patriotes parce que nous voyons clairement aujourd'hui que les Français nous parlent encore, même en ne venant pas aux urnes parce que l'ensemble des élus Macron ont bénéficié de l'étiquette Macron pour être élu. Seul un Français sur quatre est allé pour élire ces personnes-là. Nous avons vu ici. Quelque part, vous avez déçu, vous aussi, Aurélie Desavédo, à la présidentielle. Beaucoup d'électeurs misaient beaucoup sur Marine Le Pen. Vous avez déçu à la présidentielle et finalement, vous continuez à décevoir la législative. Alors, effectivement, il y a eu une déception au niveau de nos propres électeurs. Ça, nous en avons conscience. Nous l'avons vu sur le terrain. maintenant, je pense qu'il y a une déception globale aussi sur la politique en général. Il serait très, très judicieux d'envisager rapidement une proportionnelle parce que les gens se découragent. Ils font tout pour se faire entendre et malheureusement, aujourd'hui, la plupart de la population n'est pas représentée au niveau encore de cette assemblée. Une catégorie socio-professionnelle, notamment, n'a pas de représentativité à égal par rapport aux autres. Alors, je voudrais entendre notamment à tous les ouvriers. Aurélie Desavideaux, vous avez prononcé le mot rapprochement. Jacqueline Dègre, on parlait de lignes politiques claires. Si, chez vous, cette tentation du rapprochement avec le Fonds national voit le jour, pour vous, c'est une ligne jaune à ne pas franchir ? Ah ben non, mais c'est même une ligne rouge, super rouge. Pour moi, il n'en est même pas question. Il n'en a jamais été question. Donc, dans la clarification de votre famille politique, il y aura la question du rapprochement ou pas avec le Fonds national ? Pour l'instant, je n'en entends pas parler. d'un rapprochement avec le Fonds national et j'en suis heureuse si ça devait l'être. Pourtant, il y a eu des tentations. Je quitterai les républicains sans problème. Oui ? Vous ne vous reconnaissiez plus dans cette famille politique ? Non, absolument pas. Alors, on fait appel aux patriotes. Je veux dire, ça s'est vu encore aujourd'hui. Tout le monde est démocratique. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Fonds national qui est patriote. Arrêtez de répéter ce mot. On l'a entendu dans les paroles de Marine Le Pen pendant toute la campagne. Il faut arrêter. Moi-même, j'ai été victime du Fonds national sur ma circonscription. C'est des méthodes anciennes, madame. C'est des méthodes anciennes. Vous utilisez des méthodes anciennes. Ça n'a plus cours aujourd'hui. Je dirais que... Alors, ce qui n'a plus cours aujourd'hui, effectivement, on le voit, mais notre enracinement, en tout cas, est systématiquement croissant à toutes les élections. On va entendre Christelle Chassagne et ensuite Maude Assylla. L'enracinement, c'est quand même déraciné parce qu'on a quand même vu sur des bureaux de vote qu'il y avait de grosses participations au Fonds national passé Mélenchon. Ça, ça a été quelque chose de très lisible dans beaucoup de bureaux. Et puis, sur le rassemblement et le coût de séduction que pourrait tenter le Fonds national pour vivoter en se rapprochant des Républicains, il est, à mon sens, inenvisageable. Et en plus, par rapport à nous, centriste, alors là, ce serait carrément inacceptable, inenvisageable. Ça n'est pas ça. Maude Assylla, justement, concernant ces rapprochements potentiels d'alliances, la France à son vie se positionne où et se place où ? Justement, alors je voulais vous dire que depuis tout à l'heure, vous nous parlez d'alliances et de stratégies politiques, mais précisément, je crois que c'est de ça que les Français sont lassés. C'est pour ça qu'ils ne vont plus voter. Ils ne veulent plus des tambouts, ils ne veulent plus des compagnonnages ponctuels parce que ça va permettre d'être élus pour tel et tel mandat. Je pense qu'au contraire que ce qui paye et ce qui a payé pour notre mouvement, c'est qu'on est sur le terrain, on est avec la population, on discute, on dialogue, on organise des réunions, on leur demande ce qu'ils veulent et c'est ça qui fait qu'ils se sentent enfin entendus. Mais seul, c'est plus difficile pour accéder au pouvoir. Vous en convenez ? Écoutez, là n'est pas la question, c'est plus une question de cohérence et qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut continuer à faire des alliances qui finalement permettent effectivement à un parti à un moment d'accéder à tous les pouvoirs mais avec 57% d'abstention ou est-ce qu'on veut rompre avec ça ? Alors nous, on est pour une sixième république, c'est-à-dire une république essentiellement parlementaire. C'est ce que va dire Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée par exemple ? C'est le discours qu'il va tenir à l'Assemblée ? Jean-Luc Mélenchon, c'est le type de discours qu'il tiendra à l'Assemblée ? Ah oui, certainement, bien sûr. Oui, oui, nous sommes pour changer de république parce que les institutions aujourd'hui, elles sont épuisées. Enfin, on peut le voir tous les jours. On n'en a presque pas parlé dans ce débat mais le fait que 57% de la population ne se soit pas déplacée, c'est quand même un signe extrêmement inquiétant et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas une question d'alliance avec tel ou tel parti. On voit bien, d'ailleurs on l'a vu avec La République En Marche, que des socialistes sont tout à fait capables de changer de parti ou de mouvement si ça les intéresse. C'est aussi possible du côté des républicains. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut avoir une vraie cohérence et s'adresser à la population pour voir ce dont elle a besoin et agir en conséquence. Sacha Oulier, vous finalement, vous n'avez pas besoin de stratégie d'alliance parce que vous pouvez gouverner seul, non ? D'abord, je pense qu'il y a une lassitude de ce qui est le commentaire politique et les stratégies d'alliance et puis il y a une lassitude aussi de l'invective. Ce que nous avons voulu faire dans cette campagne, c'est à la fois le renouvellement des visages, on en a parlé en début de cette émission, c'est aussi la recomposition de la vie politique. Donc ça implique effectivement qu'il y ait des gens qui viennent de la gauche qui n'aient jamais exercé aucun mandat politique. Moi, j'en fais partie. Et donc, parmi ces gens-là, ce qu'on recherche, c'est la compétence. C'est des expériences professionnelles, des parcours de vie dans l'associatif, des parcours qui ont parfois un plus des mandats électoraux mais qui permettent finalement de co-construire la vie politique de notre pays pour qu'on n'ait pas d'a priori ou finalement de blocages initiaux sur les réformes que nous voulons porter. En tout cas, ce ne sera pas le cas avec une assemblée qui est majoritaire. Ce ne sera pas le cas mais je veux dire aussi que nous n'avons pas tous les pouvoirs. Nous ne gouvernons aucune région, nous ne gouvernons aucune ville, nous n'avons pas de conseil général, ou de départementaux, pardon. Et donc, tout cela, c'est des contre-pouvoirs, c'est des gens avec qui nous travaillerons, nous co-travaillerons. – Le Sénat n'est pas macroniste. Donc, il y a aussi une vraie discussion qui sera entamée avec tous les partenaires, les collectivités, les citoyens, l'autre chambre du Parlement et tout cela permettra d'avancer ensemble. Et donc, les contre-pouvoirs aujourd'hui, ils existent. – Dominique Brière, justement, pour votre contre-pouvoir et cette recomposition de la vie politique, est-ce que localement, je reviens toujours au local parce que, de fait, le troisième étage de cette fusée, c'est certainement la prochaine étape, c'est le chamboulement local. – Oui, alors, c'est évident et ça joue aussi pour l'autre chambre que vous évoquiez à l'instant, dans la mesure où, pour les élections sénatoriales, elles sont assises précisément sur des élections municipales et qui sont des élections municipales de 2014. Donc là, il y aura sans doute une difficulté parce que, il faut savoir que dans les propositions qui sont faites par le président de la République, il y en a qui nécessitent une révision de la Constitution. Or, une révision de la Constitution nécessite, d'une part, qu'il y ait l'accord du Sénat et d'autre part, qu'il y ait ensuite la ratification, je ne suis pas certain que l'on souhaite aller au référendum. Oui, ça fait partie en général des choses quand on est au pouvoir dont on se méfie parce qu'on sait très bien qu'au référendum, on ne vote pas oui ou non à la question qui est posée. Donc, à ce moment-là, c'est le Congrès et le Congrès, c'est majorité des trois cinquièmes. – Alors, l'autre fait marquant de cette élection, c'est l'entrée massive des femmes à l'Assemblée nationale entre 30 et 40 %. Mais dans la Vienne, si le mouvement Emmanuel Macron réussit la passe de 4, il n'y aura aucune femme dans ce département à l'Assemblée pour représenter le département de la Vienne. Ça a désolé la candidate malheureuse des Républicains UDI hier soir, Anne-Florence Bourat, qui était candidate dans la quatrième circonscription de la Vienne. Il vous répondrait après, Sacha Houllier. Anne-Florence Bourat, on l'écoute. – C'est un territoire qui a une vraie dynamique qui avait voulu aujourd'hui montrer que c'était important à l'Assemblée nationale de ne pas avoir une voix unique et je pense que c'est ce qui s'est exprimé ce soir. Malgré tout, deux regrets, une abstention majeure et ça, c'est vraiment triste pour notre pays et puis aussi le regret qu'il n'y ait pas de femmes demain pour représenter la Vienne à l'Assemblée. Il y en avait deux précédemment, il n'y en aura plus du tout. C'est vraiment dommage. – Si vous le permettez, Sacha Houllier, je vais poser la question à Jacques Linnègre et Christelle Chassagne. Vous partagez son point de vue à Anne-Florence Bourat ? – Ah oui, bien sûr. Je l'avais dit d'ailleurs le soir du premier tour. Mon plus grand regret, même si on n'avait pas encore les résultats, évidemment, du deuxième tour, c'est qu'il n'y ait pas de femmes à l'Assemblée nationale. – Alors, sur le plan national, il y en aura plus. – Il y en aura un petit peu plus sur le plan national et il faut le reconnaître. C'est un progrès. Il y en avait très peu, il y en aura un petit peu plus. Mais au plan local, c'est quand même très désolant parce qu'il y avait probablement des femmes, alors en marge, dans le mouvement d'Emmanuel Macron, tout à fait capables d'assumer ce rôle. Mais malgré tout, il n'y a pas de femmes. C'est le constat est là. – Ça reste toujours compliqué quand même. – Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, Sacha Houllier, le constat est là, c'est qu'il n'y a pas de femmes. – Sacha Houllier, vous réussissez le grand chlam, répondez. – Je vais vous répondre en trois points. D'abord, moi, je suis très à l'aise sur le sujet du féminisme parce que je pense que les hommes peuvent le porter. Et c'est aussi ce qui m'a valu le soutien de Catherine Coutel. Deuxième chose, parmi les élus en marche, donc de la République en marche, on aura 48% de femmes. C'est-à-dire que c'est nous qui portons l'objectif de parité à l'Assemblée nationale puisque dans l'Assemblée nationale, il y a 40% de femmes en ensemble. Et donc, finalement, ça démontre que la parité a été faite au niveau national, ce que nous avons respecté dans nos engagements, et qu'il appartient aux autres partis de respecter aussi les règles du paritarisme. – Nicolas Gamache, vous vouliez répondre sur cette question de la parité, de l'entrée des femmes à l'Assemblée nationale, plus de 40%. – Je vous dirais, premièrement, que le seul parti qui n'aura pas de pénalité par rapport à la loi sur le dépôt de candidature paritaire, c'est Europe Écologie Les Verts. Tous les autres partis vont payer les pénalités. Donc, j'entends bien ce qui vient d'être dit sur le fait qu'en marche, il y aura des élus qui seront presque en parité, mais sur les dépôts de candidature, puisque la loi porte là-dessus, le seul parti qui n'aura pas de pénalité, c'est Europe Écologie Les Verts. – Alors, justement, ça, ça, vous voulez. – Pour poursuivre, vous réutilisez le grand chlem dans la Vienne, 4 parlementaires sur 4, circonscription. Une de nos équipes était avec vous hier soir. Voyez d'abord le reportage de Tanguy Squasek et de Thomas Chapuzot et on poursuit ce débat. – Presque 60, 59 sur 34. – Et toi, Sacha ? – 67, 71. – 67, 71 ? – Oui, je dois faire 67, 80. – Bravo ! – Il l'avait annoncé au soir du premier tour, en marche ferait le grand chlem dans la Vienne. Et hier soir, dans les salons de la préfecture, Jacques Savatier, Sacha Houllier et Jean-Michel Clément goûtaient le plaisir de cette victoire, même si elle n'a pas fait grand suspense dès le début de la soirée. – Attendez, je vais avoir Réron. – Évidemment, c'est une grande joie, mais c'est un travail qu'on a accompli. Un journal local disait marche après marche, c'est vrai. L'émotion contenue que je peux avoir, elle est aussi par rapport à l'humilité qu'il faut savoir faire preuve face à l'élection à laquelle on a été confrontés aujourd'hui et face à la défiance qui a pu être celle de certains électeurs. Direction l'Assemblée, donc, pour ces députés qui seront plus nombreux dans les rangs des novices que des chevronnés. – J'ai souvenir, moi, de mes premiers pas. Il y avait quand même pas mal de gens expérimentés qui ont pu nous guider. Il y a des fonctionnaires de très haut niveau à l'Assemblée nationale, totalement dévoués, disponibles. Et là-dessus, mais ils vont avoir du boulot. – Le risque, vraiment, c'est de ne pas trouver sa place parce que c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on a pu faire avant, même si on a été élu local. Faire les lois, écrire des amendements, trouver sa place, trouver des... Il ne faut pas s'éparpiller, ne pas vouloir tout faire. On ne peut pas être au courant de tout. Il faut se spécialiser. – À toi, maintenant. – Oui, au boulot. – Et pour commencer ce travail d'initiation, un séminaire de la nouvelle majorité sera organisé ce week-end à l'Assemblée nationale. – Sacha Houllier, vous avez presque toutes les clés du camion, si je puis dire. l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, vous n'avez plus le droit à l'erreur ? – Pas toutes, comme je vous le disais, mais effectivement, on nous a souvent dit dans cette campagne sur les marchés ou au porte-à-porte, dans toutes les opérations de militantisme que nous avons pu conduire que c'était les cinq dernières chances, donc les cinq dernières années qui seraient notre dernière chance. Donc, ce sera un travail qui sera accompli. J'ai dit que dès aujourd'hui, on était au travail. C'est le message aussi que j'ai eu ce matin à ma permanence en passant. et donc, c'est ce à quoi nous allons nous atteler dès aujourd'hui. – Alors, on va finir par un dernier tour de table. Michael Vallée, je me retourne vers vous. On va à La Rochelle. La reconstruction, c'est maintenant ? – Forcément, on sort tous d'une déflagration totale dans nos formations politiques respectives. Donc, c'est évidemment maintenant qu'il faut s'y mettre. Mais j'attends depuis tout à l'heure pour dire que je voudrais rejoindre ce qu'a dit la candidate de la France insoumise. Je souscris complètement à m'enlever les mots de la bouche sur le fait que les questions de logique d'appareil, ça ne veut rien dire. Ça n'intéresse que les commentaires dès lors qu'on ne sait pas ce qu'on met dans le fond des choses, dès lors que les partis politiques qui sont non pas des machines à investir mais des outils de transformation de la société ne savent pas où ils se situent. Que dit le parti socialiste aujourd'hui sur la question des classes populaires, sur la question des fractures territoriales, sur la question de l'Europe. Et à partir de là, en fonction de ce que diront les autres, nous pourrons regarder où se fait la reconstruction. Alors, on va poursuivre le tour de table. Mais les choses ne fonctionnent pas autrement. Et j'ai simplement pour terminer, la question des femmes est extrêmement importante. On ne faut pas opposer les sujets. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, on se demande si on a plus d'ouvriers ou moins d'ouvriers qu'avant à l'Assemblée nationale également. Justement, dernier tour de table, Maud Asila sur ces questions d'alliances. Effectivement, on vous a entendu. Vous prenez date sur le territoire, Maud Asila, pour la France Assoubi, chez vous ? Je n'ai pas entendu la suite de votre question. Vous prenez date, vous vous inscrivez sur le territoire ? Bien sûr. En tout cas, dans ma circonscription, je suis arrivée avec toute mon équipe à 15,5 %, ce qui est vraiment un très, très bon début. C'est très encourageant. Merci. Et vous pouvez compter sur nous pour parler de la destruction du code de travail qui est à l'œuvre. Pour tout le monde à la parole, en quelques secondes, Aurélie Dazévedo, en même chose, on compte sur vous pour le Front National en Charente ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. On comptera également sur vous pour le Front National en Charente ? Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Nous, nous allons maintenir notre cap. Nous avons bien pu prouver que nous sommes bien enracinés. Donc, nous allons continuer. Merci pour ces derniers mots. Jacqueline Dègre et Christelle Chassagne, même chose ? Même chose. Il faut surtout que les élus d'en haut écoutent les élus de terrain. C'est la chose principale. Voilà, le pluralisme à l'Assemblée nationale, c'est la garantie de la démocratie. Il faut y aller. Merci infiniment à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci, Dominique Bria, de nous avoir apporté votre éclairage. Vous pouvez voir et revoir cette émission et bien sûr revoir tous les résultats sur notre site internet Nouvelle Aquitaine. Merci aux équipes qui ont permis de réaliser cette émission. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501